Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'outil DÉFI, qui est une base d'Excel sur lequel un format a été appliqué de la part de professeurs de Schema Business School. Cet outil vise à vous permettre de réaliser des prévisionnels financiers de manière simplifiée. Donc ne pas oublier que les informations concernant les prévisionnels financiers ne sont que des conséquences de choix d'une part stratégique, ensuite organisationnelle, également la façon dont votre projet de création d'entreprise va générer des revenus, mais également la structure des coûts inhérentes à vos choix d'organisation. Vous voyez ici ce que vous obtiendrez au terme du renseignement de l'outil, à savoir une synthèse à la fois des investissements, des revenus, des coûts également, pour chacune des années pour lesquelles l'activité est prévue. Vous verrez que ces coûts d'ailleurs sont à la fois répartis entre des coûts variables et des coûts fixes, ce qui vous permettra de déterminer le niveau de profit réalisé par l'entreprise. Afin d'y parvenir, vous allez passer par plusieurs étapes, ce que j'expliquais un petit peu auparavant. Vous avez un onglet avec des ventes que l'on voit ici, un onglet d'investissement qui sont nécessaires pour réaliser votre activité et donc réaliser vos ventes. Vous allez mobiliser des compétences internes qui vous permettront au total global de créer une forme de valeur pour vos clients potentiels. Tout ça vous permettra d'avoir une idée relativement précise de la pertinence de vos choix, puisque ça vous permettra de déterminer si financièrement vos choix sont pertinents. Une fois que tout ça aura été déterminé, il faudra être capable d'identifier les ressources nécessaires financières à mobiliser pour pouvoir lancer votre activité. Enfin, l'ensemble de ces informations-là permettra d'identifier des indicateurs validant ou non la pertinence des choix qui auront été réalisés dans toutes les étapes préalables. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir la façon dont vous allez renseigner le logiciel. Le premier onglet concerne la durée pendant laquelle vous souhaitez réaliser un prévisionnel financier. On voit ici que c'est 5 ans, mais vous pouvez choisir une autre durée. Vous voyez ici la devise qui a été choisie, il s'agit en l'occurrence ici de l'euro. Ces cellules sont en jaune, il y a une raison très claire, puisque vous allez voir qu'à l'intérieur de l'outil logiciel, vous allez retrouver des cellules de différentes couleurs. Les cellules jaunes sont les cellules dans lesquelles vous allez vous-même renseigner de l'information. Les cellules vertes sont des cellules qui vont vous donner des informations complémentaires. Les cellules grises étant les cellules qui vont automatiquement réaliser les calculs à partir des formules renseignées dans l'outil. Ces calculs seront réalisés à partir des éléments que vous aurez renseignés dans les zones jaunes. La zone rouge étant une zone qui est plutôt dédiée à des vérifications en termes de cohérence, nous ne serons pas amenés à travailler là-dessus ensemble. Vous voyez ici que la première étape concernant les ventes, on retrouve ici les 5 années que j'ai choisi, et on retrouve ici un certain nombre de produits ou de services. Si vous avez, disons, 5 services, vous allez retrouver 1, 2, 3, 4, 5 services pendant 1, 2, 3, 4, 5 années. Donc, chacun de ces services, chacune de ces années, va générer un volume de vente. On voit ici le volume qui est exprimé en unité. Et un prix unitaire qu'on retrouve ici, en l'occurrence 200 euros. Si on prend sur l'année 1 les ventes réalisées, le chiffre d'affaires réalisé à partir du produit 1, on a donc 10 unités vendues 200 euros pièce, ce qui nous donne un chiffre d'affaires pour le produit 1 de 2 000. La partie de part de marché attendue n'est pas nécessaire à renseigner. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas indispensable. Donc, ces informations-là, en fonction de tous les produits que vous avez en portefeuille, seront à renseigner pendant les 5 années. Nous abordons maintenant l'aspect investissement. Et vous voyez sur ce tableau ici, pour commencer, que sur la partie en cellule verte, sont indiqués les différents types d'investissement que peut réaliser une entreprise et les durées d'amortissement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va déprécier ces biens qui auront été acquis. La plupart du temps, des biens matériels, mais ça peut être également l'acquisition de brevets. On voit ici, par exemple, qu'un entrepôt peut s'amortir sur une durée de 20 ans. Donc, pendant 20 ans, on va constater une perte de valeur comptable par l'usage de cet entrepôt d'un vingtième de sa valeur annuellement. Donc, vous allez lister l'ensemble des équipements ici que vous allez utiliser en termes d'investissement. J'avais donné l'exemple de véhicules. Avant même de pouvoir les fabriquer, il vous faudra des machines pour pouvoir les assembler. Donc, admettons ici que vous ayez investi dans une machine à hauteur de 10 000 euros. Que son amortissement se fasse sur une... sa dépréciation se fasse sur une durée de 5 ans. Donc, un amortissement annuel de 25e. Vous allez lister donc l'ensemble des besoins avant le démarrage de votre activité. Vous allez faire la même chose pendant les 5 années, puisque vous serez peut-être amené à réinvestir dans de nouvelles machines, par exemple. Et à savoir que sur cette partie-là, on observe des pourcentages d'affectations possibles vers les grandes fonctions de l'entreprise. Ça peut être de l'AR&D, de la production, du commercial, de l'administratif. Vous pouvez faire le choix de renseigner 100% du montant de l'amortissement sur une des fonctions exclusivement, de façon à ne pas forcément avoir un prévisionnel tenant compte d'aspect budgétaire par grande fonction de l'entreprise, par grand process. Nous abordons maintenant la problématique du renseignement des charges salariales. Donc, on voit ici que vous pouvez renseigner un certain nombre d'activités en termes de métier. Le nombre de personnes qui sont concernées sur chaque type de fonction. Vous avez ici le taux de charge total de l'employeur. D'ailleurs, en France, admettons, vous touchez 3 000 euros net, ça veut dire que ça coûte au global 6 000 euros pour l'entreprise. Donc, un niveau de charge équivalent au salaire net. Vous pouvez choisir de le répartir un petit peu, comme on l'avait vu tout à l'heure, en fonction des grandes fonctions de l'entreprise. À savoir que ces informations-là sont naturellement renseignées pendant la durée totale sur laquelle vous réalisez votre prévisionnel, soit dans ce cas précis, 5 ans. À partir de là, une fois que les investissements et la masse salariale ont été renseignés, on va aborder deux grandes catégories de coûts, autres, dont les coûts fixes. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse, de manière à vous expliquer le mode de fonctionnement d'une charge fixe. On prend un exemple ici, dans lequel vous avez le loyer de votre usine, qui est annuellement d'un montant de 10 000 euros. Dans l'exemple 1, vous fabriquez et vendez 10 000 unités, admettons des véhicules, sur la surface de location d'entrepôt qui vous coûte 10 000 euros. Donc si on divise le coût de votre location d'entrepôt par le nombre d'unités fabriquées, on arrive à un coût unitaire de loyer par produit de 1 euro. On voit ici 10 000 euros de location divisé par 10 000 unités, vous donne un coût unitaire fixe de location de 1 euro par produit. Si on augmente la quantité, on la double de produits fabriqués et vendus, et que nous n'avons pas besoin d'augmenter le loyer, d'augmenter la surface, on voit ici que le montant de location reste le même, 10 000 euros, mais que cette fois-ci on le divise par 20 000 unités, ce qui nous amène à un coût unitaire par produit de location de 0,5. Donc on voit bien ici qu'il s'agit d'un phénomène d'économie d'échelle obtenu grâce à l'augmentation de la quantité fabriquée. Ce qui nous permet d'aborder le logiciel en tant que tel, et vous verrez ici que vous avez un certain nombre de charges fixes qui sont à renseigner, donc on a vu le mode de fonctionnement, le comportement des charges fixes auparavant, et sur ces charges-là, vous allez les renseigner année après année. On retrouve ici le montant des amortissements, ici c'est-à-dire le montant de dépréciation appliquée sur les investissements. Nous avons vu ensemble auparavant le comportement des charges fixes, nous allons aborder maintenant le comportement des charges variables, donc vous allez voir qu'il diffère de celui des charges fixes. Donc on va partir du principe dans cet exemple que nous sommes une entreprise qui pratique le négoce, en gros là, dans ce cas précis, nous achetons des ordinateurs que nous revendons, et donc on va partir du principe que chaque ordinateur est revendu sans transformation, mais en générant donc une marge par produit vendu. Donc ici, on se rend compte dans l'exemple 1, que cet ordinateur, dans le premier cas, nous en vendons 20 000 unités, ces 20 000 unités nous coûtent 180 euros, donc il s'agit d'une charge unitaire, ici il est 180 euros, qui est le prix d'achat de ces ordinateurs. Donc si nous en vendons 20 000, nous allons avoir une charge variable, donc 20 000 unités de vendu multipliée par un coût d'achat unitaire de 180 euros, ce qui nous fait une charge variable totale de 3 600 000. On voit bien ici que si on passe les quantités vendues à 30 000, la charge variable unitaire, ici, ne change pas. Par contre, le montant total de la charge variable, ici, va évoluer forcément, puisque nous en vendons 10 000 de plus. L'exemple que je donne à côté avec l'ordinateur B, elle-même, simplement pour vous montrer que dans le cas d'une charge variable, la charge variable unitaire ne change pas, ici 200 dans le deuxième exemple, c'est le montant total de la charge variable qui va évoluer en fonction d'une quantité soit fabriquée, soit vendue. Donc à présent, il s'agit d'un exemple à partir d'une charge variable correspondant à des unités vendues, puisque nous ne fabriquons rien. Donc il faut considérer qu'une charge variable, contrairement à la charge fixe, son montant total, le montant total de la charge variable, va évoluer en fonction des quantités fabriquées ou vendues, alors que son montant unitaire, que ce soit un coût d'achat unitaire, là, dans ce cas précis de négoce, mais en tout cas, le coût unitaire variable, lui, ne changera pas au travers du temps. Bien, voyons maintenant la façon de renseigner les charges variables sur l'outil défi. Nous voyons ici que nous allons avoir pour chaque segment de produits ou de services que vous avez en portefeuille de votre entreprise, vous allez renseigner une charge variable unitaire, par typologie de charge variable. Donc ici, on va avoir des achats, par exemple, pour la production ou la revente, on va avoir d'autres coûts plus généraux, mais identifiés comme étant variables. Donc on va renseigner ces coûts unitaires pour chacun des produits ou des services. Naturellement, vous allez le faire pour les cinq années, puisque dans le cas que nous avons pris, c'est pendant cinq ans. Donc vous allez renseigner les montants unitaires. Le logiciel pratiquera, lui, de manière ensuite automatique, le calcul total. C'est-à-dire que vous ne renseignez que les parties en coûts variables unitaires. Les quantités ayant déjà été renseignées dans défi auparavant, les calculs se font automatiquement. On voit ici que c'est une zone en gris, donc des zones de calcul automatique, qui vous donneront les montants de charges variables, totales pour chacun des segments de produits ou de services, et pour chacune des années pendant lesquelles vous faites un prévisionnel d'activité. Nous voyons ici différents types de comportements de charges. Avec ici, vous voyez ici, des charges totales. Vous voyez ici des charges fixes par palier, puisque effectivement, dans certains cas, en fonction de l'augmentation du volume, on doit avoir plus de charges fixes, plus de loyer, parce que plus de surface, etc. Mais globalement, elles fonctionnent telles que je vous les ai indiquées tout à l'heure. Ici, le montant des charges variables. D'accord ? Ceci étant vu, ça nous permet d'aborder la problématique du, ce qu'on appelle, le seuil de rentabilité, rentabilité ou le break-even point en langage anglo-saxon. Le but du jeu étant que vos ventes permettent de couvrir vos charges fixes. Donc, en réalité, on cherche toujours à être rentable dans une entreprise. Donc, le fait d'avoir des ventes qui vous permettent d'une part de couvrir les charges variables, puis de couvrir les charges fixes, c'est le moment à partir duquel vous atteignez le point d'équilibre. Or, ce point d'équilibre peut se calculer de plusieurs manières différentes, mais la principale, ici, dans cet exemple, je vais partir d'un exemple simple. Nous avons des ventes à hauteur de 10 000 en unité. Chacun de ces produits vendus est vendu à 90 euros. Donc, nous avons un total de chiffre d'affaires de 900 000 euros. Le but du jeu est de déterminer la marge sur coût variable, et vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Donc, nous avons des charges variables, ici, que nous avons identifiées en trois catégories. D'abord, de la matière première, on va dire, que nous commandons à hauteur de 10 000 unités. Elle nous coûte 50 euros, ce qui nous donne un montant total de matières premières, on va dire, à 500 000 euros. Puis, nous avons des coûts variables de packaging à hauteur de 10 euros par produit vendu, ce qui nous donne un montant de 100 000. Nous avons des coûts de transport qui sont également variables, qui nous coûtent 20 euros par unité vendue, pour un montant de 200 000. Si on fait le total des charges variables qu'on vient de lister, ici, nous obtenons un montant de charges variables de 800 000 euros. Si l'on soustrait ces 800 000 euros de charges variables au chiffre d'affaires, on obtient ce qu'on appelle une marge sur coût variable de 100 000 euros. Donc, avec une marge sur coût variable unitaire, ici, qui est de 10 euros. Dans l'exemple que j'ai pris volontairement, ici, comme étant déficitaire à terme, on voit ici, on va perdre 75 000 euros. On va avoir des charges fixes, qui ne varient pas en fonction de la volumétrie fabriquée ou vendue, d'une masse salariale de 150 000 euros. Puis, on a des coûts de maintenance à hauteur de 25 000 euros, ce qui nous fait un total de charges fixes de 175 000. Donc, si on prend la marge sur coût variable, de laquelle on retire les charges fixes, le total des charges fixes, on a ici un montant de résultat négatif, donc avant impôt sur les sociétés, de 75 000 euros. Donc, le résultat déficitaire de 75 000 euros. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment déterminer quel est le nombre d'unités supplémentaires à fabriquer pour pouvoir atteindre l'équilibre ? Et dans cet exemple précis, il suffit, dans ces cas-là, de diviser le résultat négatif, les moins 75 000, par la marge sur coût variable unitaire. Donc, ce faisant, si l'on divise le moins 75 000 par la marge sur coût variable unitaire de 10, nous obtenons un nombre d'unités fabriquées supplémentaires pour atteindre l'équilibre, qui serait de 7 500. Ça veut dire, vous n'avez qu'à refaire le calcul, que si vous prenez les 10 000 ici indiqués, auxquels vous additionnez les 7 500 unités supplémentaires, soit un montant à un nombre de quantités vendues de 17 500, vous verrez que votre résultat sera exactement égal à zéro. Donc, de cette manière-là, il est assez aisé de pouvoir déterminer le volume de quantités à pouvoir fabriquer si jamais on était en déficit. En poussant le raisonnement encore plus loin, si je prends les quantités fabriquées prévues au départ de 10 000, plus les 7 500 manquantes pour obtenir l'équilibre, plus une unité, ce qui nous donnerait donc 17 500 et une unité, si vous les remplacez ici, toute chose étant égale par ailleurs, vous verrez que le résultat total ici serait de 10, exactement égal à la marge sur coût variable unitaire, puisqu'à partir de 17 500 unités, on est à l'équilibre, l'ensemble des charges sont couvertes, et bien, chaque fois que vous vendrez une unité supplémentaire, vous dégagerez le montant de la marge sur coût variable unitaire multiplié par les quantités vendues au-delà des quantités nécessaires à atteindre le seuil de rentabilité. Pour conclure sur la thématique du seuil de rentabilité, on aurait pu utiliser une autre méthode qui serait de ne pas augmenter les quantités, mais d'augmenter le prix de vente. Et donc, pour ce faire, nous avons toute l'information pour déterminer le nouveau prix de vente. Et dans ces cas-là, on prend le montant total des ventes, ici 900 000, auxquels on va additionner le chiffre d'affaires manquant, donc 75 000, ce qui nous fait un total de 975 000 de chiffre d'affaires réalisé pour obtenir l'équilibre, que nous allons diviser par le nombre d'unités fabriquées. Et vous verrez dans ces cas-là que si on divise 975 000 de chiffre d'affaires par 10 000 unités, ça nous donnerait un prix de vente à atteindre pour 10 000 quantités vendues de ce produit de 97,5 euros par produit vendu. Abordons maintenant les problématiques de stock qu'on trouve dans la plupart des entreprises. Vous allez voir ici que vous allez renseigner des valeurs de stock de matières premières, de commandes, de pièces, etc., que vous allez renseigner pour le démarrage de l'activité, puis pour les 5 années. Ensuite, vous allez rentrer un montant total de stock de matières premières. L'outil va lui-même calculer la variation de ce stock de matières premières d'une année sur l'autre. Vous allez avoir également potentiellement des stocks de produits finis. Et donc, dans les stocks de produits finis, vous allez rentrer simplement des quantités. On voit ici que pour le segment 1, en situation de démarrage, vous avez un stock de 10, puis vous allez avoir un stock de 12 la première année d'activité, puis de 14 la deuxième, etc., etc. Donc, vous allez renseigner des unités de stock de produits finis pour chacune des années et pour chacun des segments de produits auxquels vous allez vous adresser. La valeur de ces stocks de matières sera lui-même calculée. Vous ne rentrez donc que des unités stockées et non pas de montants, contrairement à la valeur du stock de matières premières que vous avez renseignées au-dessus. L'entreprise va également utiliser deux leviers afin d'essayer d'optimiser sa trésorerie et dans ces éléments plus particuliers qu'on appelle le Working Capital Requirement en anglais, mais le besoin à fonds de roulement en langage français, communément appelé le BFR, vos clients, quelque part, vous allez leur faire crédit dans la mesure où vous allez les livrer, éditer donc une facture et par contre vous allez leur donner la possibilité de vous régler plus tard qu'à la réception de factures pour vous. Donc ici, par exemple, si on prend ce cas, vos clients la première année vont réellement vous verser l'argent correspondant à ce qu'ils vous ont acheté 30 jours après l'édition de la facture. Donc la première année c'est 30 jours et si on voit 35, la deuxième, 40, la troisième année et ainsi de suite. De la même façon que vous faites crédit à vos clients, vous allez obtenir de la part de vos fournisseurs le même crédit que celui que vous accordez à vos clients. Alors pas forcément toujours dans la même condition, on voit ici que vos fournisseurs la première année vont vous livrer, éditer une facture et vous serez engagé à régler à régler 25 jours après la date d'édition de la facture de la part de vos fournisseurs. Alors il s'agit de conventions en général sur lesquelles les accords sont faits soit avec vos clients soit avec vos fournisseurs. L'idéal étant effectivement de régler ces fournisseurs le plus tard possible et que vos clients vous payent le plus tôt possible puisque dans ces cas-là vous avez un décalage en termes de besoin de fonds de roulement qui est plutôt l'avantage de l'entreprise puisque vous générez de la trésorerie supplémentaire. Nous abordons maintenant la dernière partie des éléments renseignés sur l'outil défi et il s'agit de renseigner les différents éléments qui vont construire les ressources financières dont vous disposez. Alors il y a naturellement le capital apporté par les associés il s'agit de la première année au moment du dépôt des statuts de l'entreprise il y a un montant de 1 million de capital. Vous pouvez également bénéficier d'emprunts donc là il s'agit d'un emprunt de 125 000 euros pour une durée de 5 ans. Vous avez la possibilité ici de rembourser le montant d'argent qui se trouve en compte courant associé puisqu'une partie de l'argent peut se trouver dans ce qu'on appelle le compte courant associé. Vous pouvez renseigner le montant de dividende que vous souhaitez verser chaque année à vos actionnaires et vous procédez ainsi pendant chacune des années de votre prévisionnel financier. Vous pouvez et c'est même indispensable renseigner le taux auquel vous allez emprunter pendant la durée de remboursement de vos emprunts. Voilà, ainsi s'achève le balayage que nous avons fait ensemble de l'outil défi et j'espère que les différents éléments que j'aurais évoqués lors de cette présentation vous sera profitable. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021